... Instruire et socialiser, deux exigences solidaires de l'École de la République que je tente pour ma part de concrétiser dans ce que j'appelle une pédagogie du sujet. Alors je vous expliquerai pourquoi je m'exprime ainsi et pourquoi je propose ce concept de pédagogie du sujet. Mais auparavant je voudrais reprendre très très rapidement un certain nombre d'éléments qui ont été évoqués et peut-être insister sur un certain nombre de malentendus. Le débat éducatif en France, vous le savez, a été et reste aujourd'hui encore assez violent et en particulier il oppose souvent, d'une manière que je considère comme Frédéric très artificielle, les tenants de l'instruction aux tenants de l'éducation. Les tenants de l'instruction sont ceux qui considèrent que la priorité absolue est la transmission des savoirs, les tenants de l'éducation sont ceux qui considèrent que les dimensions de socialisation, d'inscription du sujet dans un collectif, de formation à la citoyenneté, sont absolument essentielles à la mission de l'École de la République. On a eu l'habitude d'appeler les premiers les tenants de l'instruction, les Républicains, et les secondes les pédagogues. Cette opposition est évidemment une erreur historique d'une part et un contresens pédagogique et philosophique d'autre part. Alors erreur historique d'une part, puisque comme l'a évoqué Frédéric Tupin, la Révolution française a posé avec Condorcet ce problème du primat de l'instruction sur la socialisation. Mais la Révolution française n'a pas donné raison à Condorcet. Condorcet souhaitait donner la priorité à la rationalité des savoirs, souhaitait donner la priorité à la formation intellectuelle sur toute autre forme d'éducation, et en particulier d'éducation aux valeurs qu'il considérait comme relevant, disait-il, de la sphère privée. Le rapport de Condorcet, qui est un rapport absolument exceptionnel de par son contenu, nous touche encore profondément aujourd'hui en raison, pour l'essentiel, de son caractère visionnaire sur ce qu'on pourrait appeler l'éducation tout au long de la vie. Condorcet est le premier à avoir compris que s'instruire n'était pas quelque chose qui devait s'achever, se terminer avec la scolarisation, mais qui devait se poursuivre tout au long de l'existence. Il proposait même, à l'époque, à l'ensemble des instituteurs de la République, de consacrer leur dimanche après-midi à réunir les parents des élèves pour leur transmettre l'essentiel des grandes connaissances scientifiques de l'époque. Dimanche matin étant quand même sacré et consacré à la messe. Mais Condorcet n'a pas jugé un code. Il y a eu, au moment de la Révolution française, deux autres rapports extrêmement importants issus de deux autres personnalités de la Révolution française, révolutionnaires l'un et l'autre, le Pelletier de Saint-Fargeau et le Rabeau de Saint-Étienne, qui ont, eux, mis l'accent, et d'une manière extrêmement forte, sur la priorité de l'éducation au sens de la socialisation. Ils ont, en particulier, souligné à quel point il était important qu'une nation se donne des rituels et des codes communs, et ils ont été à l'initiative d'un certain nombre de grands rituels républicains et de grandes fêtes qui ont eu lieu, en particulier la fête du 14 juillet, dont vous savez que, après avoir été, dans un premier temps, une fête relativement anecdotique, elle est devenue ensuite la fête nationale dans la célébration, non seulement de la prise de la Bastille, mais aussi, précisément, de l'instauration de la République. Le Pétier de Saint-Fargeau et Rabeau de Saint-Étienne insistaient, eux, contrairement à Condorcet, sur la nécessité de construire du lien entre les individus, et ils étaient extrêmement concrets, ils montraient que ce lien se construisait à travers le champ collectif, à travers des manifestations rituelles, à travers même ce qu'ils appelaient une religion de la République. Une religion de la République. Et le malentendu est presque complet, puisque s'il y a quelqu'un qui s'est bien inscrit dans ce courant, c'est Jules Ferry. Jules Ferry, dont les républicains font un héros de la pure instruction, et Jules Ferry, dont nos collègues Niquet-le-Lièvre, ont montré dans un ouvrage absolument remarquable, La République n'éduquera plus, qu'il était non pas un disciple de Condorcet, non pas quelqu'un qui proposait l'instruction pure, mais qu'il était un de ceux qui avaient le plus insisté sur le caractère de socialisation de l'école de la République. Alors, Jules Ferry, il faut le savoir, nous sommes dans les années 1880-1882, n'arrive pas sans qu'un travail ait été déjà amorcé. Il a été amorcé avant lui par un homme dont l'importance sur le système éducatif est absolument déterminante, c'est Guizot. Guizot, 1830-1833, Frédéric Guizot, qui est, alors absolument pas un républicain, un monarchiste, un antidémocrate, il milite même d'une manière extrêmement active contre le suffrage universel, Guizot qui devient ministre de l'instruction publique et qui est hanté par la crainte, la peur des insurrections populaires. Il craint que la France n'explose en une multitude de jacqueries lesquelles jacqueries mettraient en péril le projet et l'autorité de l'État. Guizot qui va être le créateur simultanément des écoles normales puisque les écoles normales d'instituteurs sont une création de la monarchie de Juillet. Guizot qui va être le créateur aussi du premier bulletin officiel de l'éducation nationale qu'on appelle alors le moniteur. Guizot qui va créer le corps des inspecteurs. Ce n'est pas un outrage à faire aux inspecteurs que de rappeler qu'ils ne sont pas une création de la république mais de la monarchie. Guizot qui va également arbitrer un conflit un conflit extrêmement dur qui règne à l'époque entre les partisans de ce qu'on appelait l'école simultanée et de ce qu'on appelait l'école mutuelle. Alors c'est très intéressant d'observer cette opposition entre l'école simultanée et l'école mutuelle et c'est très intéressant de tenter d'y discerner ce que Frédéric a évoqué tout à l'heure à savoir quels sont les projets de société qui sont en filigrane derrière ces modèles d'école. Alors nous sommes au début des années 1830 l'école de l'ancien régime est encore en train de survivre mais elle survit péniblement. Qu'est-ce que c'était que l'école de l'ancien régime ? C'était une école généralement constituée par une grande salle, une grange ou une salle commune dans laquelle les enfants de tous les âges venaient, se réunissaient mais pas seulement pour écouter le maître dans l'immense majorité des cas d'ailleurs ils ne l'écoutaient pas. Ils se livraient à toute une série d'activités, à des jeux, ils mangeaient, ils organisaient des petites activités collectives et le maître faisait venir auprès de lui il était installé dans un coin faisait venir auprès de lui un ou deux élèves dont les parents avaient en général garanti la scolarisation en versant une eau bol. Donc nous étions dans une forme d'enseignement qui était une forme d'enseignement individualisée qui était très largement construite sur le modèle du préceptora qui régnait chez les enfants des riches mais préceptora qui s'effectuait dans des salles qu'on appelait d'ailleurs le plus souvent des salles d'asile l'asile étant le lieu où chacun avait le droit de se trouver et de venir salle d'asile qui hébergeait à la fois les enfants les adolescents mais aussi des femmes enceintes on voit des gravures où une femme est en train d'accoucher pendant qu'à côté un enseignant fait venir auprès de lui deux élèves à qui il annonne quelques phrases et quelques bouts de lecture alors ce modèle-là qui est le modèle moyenâgeux est en train de péricliter il est évidemment un modèle complètement obsolète dans les années 1800 deux modèles en revanche sont en train d'émerger un modèle qui est issu de la tradition catholique et qui a été construit imaginé par saint Jean-Baptiste de la salle sur le principe de la simultanéité de l'enseignement à des élèves homogènes saint Jean-Baptiste de la salle est un clerc comme vous pouvez l'imaginer et il est très inspiré par le mouvement de la contre-réforme le mouvement qui voulait reconquérir ce que le protestantisme avait à ses yeux abattu et il est profondément attiré saint Jean-Baptiste de la salle par une forme qu'on pourrait appeler très religieuse de transmission des savoirs au fond la classe que propose saint Jean-Baptiste de la salle n'est qu'une transposition à peine alors je ne dis pas laïcisé ce serait une erreur historique mais à peine transposée de ce qui se passe dans l'église à la messe les personnes viennent ensemble et assistent ensemble au même cérémonial ce cérémonial est lui-même donné par une personne dont la nature lui confère des pouvoirs qui ressemblent terriblement à ceux du clair il impose en quelque sorte les mains du savoir à un ensemble d'élèves censés recevoir ensemble ce savoir Guizot connaît bien ce modèle simultané il sait que ce modèle simultané a le soutien à l'époque de l'église catholique des conservateurs mais il sait aussi qu'il est très fortement menacé par l'émergence d'un modèle qu'on appelle le modèle mutuel alors le modèle mutuel il n'est pas issu d'un seul et unique personnage contrairement au modèle simultané de saint Jean-Baptiste de la salle il est issu d'un courant qui ont fait se rencontrer trois inspirations une inspiration anglo-saxonne en Angleterre depuis déjà le XVIe siècle les enfants s'instruisent réciproquement entre les tranches d'âge un courant qui est un courant suisse religieux inspiré inspiré par un prêtre de Fribourg qui s'appelle le père Girard et qui a écrit un certain nombre de textes qui quand on les relit aujourd'hui sont assez extraordinairement pertinents précis et d'actualité en particulier sur la vacuité ou l'insuffisance du modèle qu'il appelle magistral et un courant qui est un courant qui existe en France de la part d'une partie de l'église catholique la partie qui s'occupe des plus en difficulté des plus pauvres et en particulier dans la région de la Bresse initiée par un ecclésiastique qui s'appelle Charles Desmiers dans l'école mutuelle on ne fonctionne pas du tout comme dans le modèle simultané d'abord l'école mutuelle réunit dans la même classe un nombre beaucoup plus important d'enfants les enfants ne sont pas 25 30 ou 35 ils sont en général plus de 60 et ça peut aller jusqu'à 100 à 120 enfants dans l'école mutuelle les enfants n'ont pas du tout le même âge la scolarisation au sein de l'école mutuelle va de 5 à 15 ans à peu près et de 5 à 15 ans il y a une même classe des enfants qui sont réunis dans le même espace et dans cette école mutuelle il y a un à deux enseignants par classe qui ont la charge non pas de donner un enseignement au sens traditionnel du terme mais d'organiser l'enseignement de telle manière que les plus âgés ou que les plus avancés enseignent aux plus jeunes ou à ceux qui sont en retard alors dans l'école mutuelle les maîtres font venir les grands élèves un peu plus tôt le matin vers 7h30 et là ils leur expliquent ce qu'ils vont devoir faire pendant la journée et pendant toute la journée les élèves sont regroupés en petits groupes de 7, 8, 10, 15 élèves sous l'autorité d'un moniteur lequel moniteur va rester d'ailleurs ensuite après l'école pour rendre compte au maître du travail qu'il a effectué et pour permettre au maître de programmer le travail du lendemain en différenciant d'ailleurs le travail de chaque groupe et en modifiant éventuellement l'organisation et la composition des groupes dans l'école mutuelle on utilise contrairement à ce qui se passe dans le modèle simultané on utilise un certain nombre d'outils on utilise en particulier un outil qui fera floresse et qui sera très utilisé dans l'école publique pendant très longtemps qui est l'ardoise les enfants écrivent sur une ardoise ce que le moniteur leur demande de calculer ou leur dicte dans l'école mutuelle il y a des panneaux qui représentent un certain nombre d'éléments de biologie de géographie d'arithmétique qui sont utilisés par les moniteurs comme support dans l'école mutuelle il y a des livres qui sont à disposition de ceux et celles des enfants qui n'ont pas leur place dans un des groupes mais qui vont à un moment ou à un autre pouvoir aller s'isoler pour travailler sur une question particulière alors je vous ai dit tout à l'heure que l'école simultanée était soutenue par l'église catholique et par les conservateurs l'école mutuelle elle est soutenue très fortement par les protestants et par toute une frange des intellectuels en particulier les intellectuels qui se situaient dans le courant qu'on pourrait appeler anarcho-syndicaliste aujourd'hui et qui voyaient dans ce modèle de l'école mutuelle une forme d'émancipation populaire le débat fait rage on n'imagine pas aujourd'hui en 2017 à quel point en 1832 il y a une violence terrible entre les partisans des deux modèles les conservateurs les catholiques voient dans l'école simultanée la garantie d'un système qui maintient un ordre public pyramidal au sein duquel du sommet de la pyramide jusqu'au plus bas de l'échelle on surveille l'ensemble de ceux qui travaillent en faisant l'hypothèse qu'il faut réunir les classes les plus homogènes de telle manière à ce qu'on puisse faire faire aux élèves la même chose en même temps et contrôler le résultat de leur activité c'est la raison pour laquelle d'ailleurs dans les classes homogènes de l'école mutuelle on cherche systématiquement à exclure ou à déplacer les élèves qui seraient un peu plus jeunes ou un peu plus âgés et qui ne s'inscriraient pas dans cette belle architecture Dans toutes les classes dans toutes les écoles fondées sur le modèle simultané il y a au minimum trois classes représentant trois niveaux et ces trois niveaux sont censés être des niveaux d'élèves du même âge ayant atteint à peu près les mêmes connaissances maîtrisant les mêmes prérequis et capables de faire à la même vitesse la même chose en même temps Je vous ai dit également que le modèle mutuel était soutenu très fortement par le courant protestant Alors il est très intéressant de lire à travers l'opposition catholicisme protestantisme de lire les débats pédagogiques du 19ème siècle Pour ceux et celles qui ne sont pas familiers des rapports entre le protestantisme et le catholicisme quelques anecdotes qui vont rapidement vous permettre de mesurer la portée de cette opposition Vous savez ou ne savez pas mais sachez que chez les catholiques nul fidèle n'a le droit d'accéder directement au texte sacré qu'est la Bible Chez les catholiques Chez les catholiques seul le clair a le droit de choisir l'extrait qui va être présenté et commenté par celui qui détient la vérité de la parole divine parce qu'il a été ordonné par l'Église Et au moment des guerres de religion je suis moi-même issu du sud de la France d'une partie de la France où les guerres de religion ont été particulièrement vives quand une famille était trouvée en possession de la Bible elle était immédiatement exécutée Le fait de se trouver en possession de la Bible signifiait que l'on s'érigeait en quelque sorte capable d'accéder directement au texte sans la médiation du clair sans la médiation de l'autorité de l'Église Le catholique n'a pas la Bible il a un tout autre livre d'une tout autre nature qui est le miscèle Le miscèle n'est pas la Bible dans le miscèle il n'y a pas toute la Bible telle qu'elle est dans le texte sacré il y a des extraits qui sont choisis minutieusement qui sont organisés en fonction de ce que l'on veut faire passer comme message et de l'ensemble de l'année puisque c'est sur la base de l'année que est construite cette progression en quelque sorte qui ressemble à celle d'un manuel scolaire le miscèle est l'ancêtre du manuel scolaire et le miscèle c'est le seul document auquel on a accès pour tous les autres documents l'Église catholique a mis en place un système extrêmement rigoureux extrêmement serré de ni l'obstate et d'un primatour qui fait que pour accéder à un texte directement il faut franchir un nombre considérable d'obstacles le protestant lui c'est celui qui considère d'abord qu'il faut traduire la Bible en langue vernaculaire n'oublions pas que ce sont les protestants qui ont les premiers traduit la Bible en langue vernaculaire c'est-à-dire dans la langue que parlaient les gens que parlaient les gens les protestants ont mis à disposition de chacune et de chacun cette Bible et ils ont rendu possible le débat sur le texte sacré tel que des fidèles réunis peuvent le pratiquer à cet égard la pédagogie de notre école publique est héritée assez directement du protestantisme à travers un personnage que vous connaissez tous au moins grâce au programme européen qui porte son nom qui est Coménius Coménius qui est un évêque protestant ou l'équivalent d'un évêque protestant qui au cours de la guerre de 30 ans dans des conditions extrêmement complexes et difficiles s'était forcé de mettre en place ce qu'il appelle la grande didactique c'est-à-dire un outil permettant à tous d'accéder à tous les savoirs omnes omnia omnium chacun a le droit d'accéder à la totalité des savoirs disponibles dans le monde à cet égard Coménius est l'ancêtre bien sûr à la fois des encyclopédistes qui vont prolonger ce travail de mise à disposition des savoirs mais aussi du projet de l'école publique tel que ce projet va être par exemple formalisé par Ferdinand Buisson alors si l'on revient à l'époque de Guizot 1830 1833 modèle simultané modèle mutuel modèle simultané et bien les élèves reçoivent chacun de manière pyramidale un enseignement individuel modèle mutuel le maître organise entre les élèves des échanges à partir des ressources que les élèves représentent et à partir des documents que le maître leur fournit le débat fait rage et finalement après avoir beaucoup hésité Guizot interdit en France l'école mutuelle il l'interdit à quelques exceptions près il l'interdit à l'exception des écoles juives parce que la communauté juive veut garder une forme d'enseignement dans laquelle il y a un travail intergénérationnel extrêmement important et elle résiste à l'injonction de Guizot et l'autre exception bien évidemment c'est l'école rurale quand il n'y a pas assez d'élèves pour constituer des classes qui soient homogènes et que l'on est obligé de mettre ensemble des élèves de niveaux différents mais Guizot dit très bien et cela est d'une certaine manière toujours vrai aujourd'hui que l'école rurale et la classe unique sont des archaïsmes qu'il faudra faire disparaître au fur et à mesure que l'on pourra constituer des écoles construites sur la base de l'homogénéité qui pratiquent l'enseignement simultané alors si je me suis permis ce petit cet assez long développement historique c'est d'abord parce qu'il est peu connu et c'est ensuite pour vous dire une chose finalement relativement simple nul Dieu n'a jamais gravé dans des tables de la loi sur un quelconque Montsinaï l'école sera à jamais constituée de classe de 24 à 40 élèves du même âge et du même niveau qui font la même chose en même temps ceci n'est qu'une modalité de l'institution scolaire c'est une modalité historique c'est une modalité contingente c'est une modalité choisie à un moment donné où l'état nation a besoin de se construire et où il a besoin de s'imposer dans une hiérarchie pyramidale pour juguler en quelque sorte les velléités individuelles qui pourraient échapper à son pouvoir et à son emprise mais ce n'est qu'une modalité alors que va faire Jules Ferry Jules Ferry va évidemment faire quelque chose de fondamental d'essentiel il va laïciser cela il ne change pas le modèle le modèle de l'école simultané conservé par Jules Ferry mais il va le laïciser il va le laïciser et il va lui donner une coloration encore plus nationaliste que la coloration que lui avait donné Guizot puisque Jules Ferry est un homme qui à la fois personnellement et historiquement avec tout ce qu'il représente est traumatisé par un certain nombre d'événements il est traumatisé par la défaite de Sedan la France a perdu l'Alsace et la Lorraine mais il est aussi traumatisé par la commune de Paris la commune de Paris où le peuple s'est emparé du pouvoir et a chassé les gouvernants M. Thiers et les autres qui ont dû se réfugier à Versailles il est traumatisé par ces événements qui ont remis en question à ses yeux la constitution de l'état-nation et la mise en place la mise en oeuvre d'une école française qui soit au service de la constitution de cet état-nation c'est la raison pour laquelle dans les lois laïques de Jules Ferry il y a un versant qui représente un progrès considérable la gratuité bien sûr pas totale les petits lycées restent payants tout en étant public l'obligation scolaire la laïcité bien sûr même si le débat est compliqué on se demande s'il faut ou non enlever les crucifix dans les classes finalement on les enlève pas puis on les enlève puis on laisse la liberté de les laisser ou de ne pas les laisser enfin tout ça fait l'objet de débats qui sont extrêmement longs et extrêmement complexes mais dans tout cela Jules Ferry va impulser aussi ce qui constitue l'essentiel finalement de son héritage c'est à dire un enseignement fondé non pas sur l'instruction pure mais sur la priorité à une socialisation qui à l'époque se veut clairement au service de la construction de l'état-nation n'oublions pas n'oubliez pas que Jules Ferry va se donner comme objectif d'éradiquer rapidement l'ensemble des patois c'est à dire des langues régionales françaises et qu'il va y mettre le paquet pour le faire Pierre Yacek Elias raconte dans Le Cheval d'Orgueil comment on a éradiqué le breton chaque fois qu'un enfant prononçait un mot de breton en classe on lui mettait un collier de cheval c'est lourd un collier de cheval et puis il passait ce collier de cheval à l'enfant qui disait ensuite un mot de patois le dernier enfant qui disait un mot de patois dans la journée repartait chez lui avec un collier de cheval et il devait revenir le lendemain matin avec le collier de cheval la méthode d'éradication des patois n'a pas été une méthode particulièrement douce elle a été une méthode extrêmement efficace parce qu'extrêmement brutale et rapide efficace oui certes dans les tranchées de 1914 l'ensemble des petits français comprenaient la même langue ce qui n'aurait pas été le cas sans doute s'il n'y avait pas eu cette éradication des patois et cette imposition de la langue française par Jules Ferry mais Jules Ferry ne fait pas que éradiquer les patois Jules Ferry met en place tout un enseignement très idéologique d'une socialisation très nationaliste Jules Ferry c'est l'homme du Tour de France par deux enfants c'est l'homme qui fait chanter les chansons de Paul Desrouledes c'est l'homme qui également met en place les bataillons scolaires les garçons qui s'entraînent au maniement de la baïonnette de bois pour constituer une bonne armée coloniale nous sommes là et nos amis Claude Lelievre et Christian Nick nous le montrent bien dans une éducation qui n'est en rien une instruction pure dans une éducation qui est une socialisation au service d'un projet de société extrêmement précis même si les choses sont compliquées même si au sein de ce projet de Jules Ferry Ferdinand Buisson va introduire à travers la tradition protestante qu'il incarne une certaine conception de la lecture Buisson lui-même a été exilé pendant la monarchie de Juillet il est allé sur les bords du lac de Genève où il a rencontré les pédagogues protestants et il sait que la lecture et l'accès direct au texte est un moyen d'accéder à la liberté donc les choses sont complexes il y a dans la même époque à la fois ces forces d'unité on va dire de normalisation idéologique qu'impose Jules Ferry mais également il y a une pédagogie de l'émancipation qui s'immisce à travers l'influence des protestants et du protestantisme que représente Ferdinand Buisson qui est le directeur de l'enseignement scolaire de Jules Ferry à l'époque donc nous sommes dans un moment où la socialisation est bien évidemment première et si Jules Ferry explique qu'il faut que les petits français sachent lire écrire et compter c'est pour lire d'abord les textes officiels c'est pour écrire dans des conditions qui sont celles de l'administration et pour s'inscrire à travers l'administration et c'est pour compter et faire du commerce puisqu'ils sont pour l'essentiel des paysans qui ont besoin de maîtriser ce que l'on appelait à l'époque les poids et mesures les poids et mesures donc nous sommes là dans une période de notre histoire française qui est une période où la socialisation l'emporte de très loin sur l'instruction contrairement à à la nostalgie rétrospective et largement modifiée de l'école de Jules Ferry qui voudrait en faire une école de l'instruction dans laquelle il n'y aurait pas de socialisation ni de normalisation cette école va subsister elle va se poursuivre elle va permettre à bien des égards à la France de gagner la guerre de 14-18 et de conquérir son empire colonial mais cette école va très vite montrer aussi ses limites et en particulier nous allons avoir un mouvement très important après la guerre de 14-18 qui est le mouvement des compagnons de l'université nouvelle compagnons de l'université nouvelle qui vont commencer à émettre des doutes sur le lien qui apparaissait comme intrinsèque entre le nationalisme et l'école et qui vont proposer un certain nombre de textes pour dire qu'au fond peut-être que l'école pourrait être autre chose qu'un creuset du nationalisme qu'elle pourrait être par exemple un lieu de construction de la solidarité et dans le manifeste publié en 1918 par les compagnons de l'université nouvelle on trouve cette phrase les pères qu'ils soient ingénieurs ou ouvriers ont souffert dans les mêmes tranchées il faut que les fils puissent étudier sur les bancs de la même école et il faut que cette école ne soit pas une école de l'exaltation du nationalisme triomphant mais qu'elle soit une école de la fraternité humaine universelle et on voit que dès ce moment-là évolue progressivement la conception que l'on se fait de l'école mais on n'abandonne pas pour autant l'idée d'une socialisation les compagnons de l'université nouvelle ne disent pas qu'il faut que l'école se rabatte sur l'instruction pure ils disent que l'école doit être le lieu de l'apprentissage de la fraternité fraternité qui est bien une forme de socialisation si l'année alors si je me suis permis de vous dire tout cela c'est parce que cette mise en perspective historique me semble et particulièrement ici à la réunion extrêmement utile elle est extrêmement utile elle a été d'ailleurs reprise et Frédéric Tupin l'a évoqué par un certain nombre de sociologues importants et en particulier Durkheim Durkheim qui légitime à bien des égards sur le plan sociologique le projet de Jules Ferry en disant le rôle de l'école c'est de socialiser les enfants pour qu'ils reproduisent la société que précisément l'école a mis en place et il ajoute même il serait suicidaire pour une société de ne pas normaliser les enfants en leur imposant les règles que cette société a édictées puisque ces enfants en viendraient à détruire la société qui précisément a construit leur école Durkheim à cet égard ne fait pas dans le détail et il est très clairement favorable à une école de la socialisation nationale fondée sur la normalisation des sujets mais simultanément dès la guerre de 14-18 on voit monter tout un mouvement qui va reprendre la notion de socialisation mais en la retravaillant complètement différemment c'est le mouvement que l'on appelle de l'éducation nouvelle le mouvement de l'éducation nouvelle se construit très largement contre l'école de Jules Ferry il se construit contre l'école de Jules Ferry il n'attend pas vraiment la guerre de 14-18 les premières traces du mouvement de l'éducation nouvelle on les trouve dès 1899 en Angleterre on les trouve dès le début des années 1900 en France avec quelques écoles comme l'école des roches qui commence à émerger ce sont des écoles où la notion de règle la notion de loi la notion d'obéissance et donc celle de socialisation va être renversée comme le dit ma collègue Elisabeth Martin nous passons d'une école de la normalisation à une école de la normativité la normalisation c'est ce qui est imposé et qui est imposé pour aboutir à une soumission la normativité c'est ce qui est construit à partir d'un projet commun et qui dans cette construction permet de faire entendre en quoi les règles ne sont pas arbitraires mais nécessaires et en quoi les interdits en réalité autorisent alors tout ce mouvement de l'éducation nouvelle commença à Bonnechaume avec un pasteur c'est pas un hasard que ce soit un pasteur protestant qui commence et crée la première New School en 1899 ce mouvement de l'éducation nouvelle au fond son projet c'est de mettre la socialisation en harmonie avec l'apprentissage les règles au fond qui doivent émerger dans la classe doivent être des règles qui s'imposent au regard des apprentissages eux-mêmes dès lors que ces apprentissages font sens pour les élèves alors ne croyons pas bien sûr que l'éducation nouvelle est un mouvement homogène où tout le monde est d'accord content et où tout le monde prêche absolument la même chose ce mouvement de l'éducation nouvelle qui se constitue en ligue internationale de l'éducation nouvelle au congrès de Calais en 1921 réunit des gens extrêmement différents il y a là Maria Montessori qui encore n'est qu'une spécialiste de la catéchèse qui ne s'est pas encore mêlée de pédagogie qui se trouve confrontée à Alexander Sutterland Neil qui se débrouille pour ne pas caser une phrase sans utiliser le mot masturbation ce qui fait rougir évidemment Maria Montessori en face et qui provoque chaque fois un petit scandale au sein du congrès de Calais on a des gens comme Ferrière qui est un libéral absolu et qui dit qu'il faut supprimer les règles arbitraires à l'école non pas du tout pour aller vers une société égalitaire mais pour permettre de promouvoir le plus vite possible les futurs chefs dans le livre que Ferrière écrit sur les communautés d'enfants et bien il explique que ces communautés d'enfants vont permettre très vite aux leaders d'émerger et de devenir ceux qui prendront progressivement la tête des grands mouvements de progrès de la société et qui feront progresser ainsi l'humanité alors qu'il y a aussi Célestin Freinet qui lui considère que ces mêmes méthodes sont au service de l'école du peuple du prolétariat et qu'elles ont pour vocation la mise en place d'une société sans classe donc on a au sein de l'école nouvelle une variété extraordinaire de gens qui se réunissent plus autour de certains lieux communs qu'autour d'une certaine conception unique de l'apprentissage et de la socialisation une de mes tâches et une de mes préoccupations de chercheurs a été d'essayer de repérer dans cette éducation nouvelle en quoi les mêmes lieux communs recouvraient des conceptions idéologiques radicalement opposées la notion par exemple de méthode active qui semble une notion acceptée par tous et par toutes peut recouvrir chez les uns une espèce de totémisation du bricolage alors que chez les autres plus centrés sur la psychologie cognitive qui ont travaillé un peu Vallon Piaget Piaget qui était au congrès de Calais cela signifie l'activité mentale de l'élève qui n'est pas du tout incompatible avec la lecture d'un livre ou voire un cours magistral le groupe d'enfants et la promotion de l'enfant en groupe peut signifier chez les uns un groupe à caractère libéral voire autoritaire et chez les autres un groupe à caractère anarchiste et égalitaire donc il ne nous faut pas simplement embrayer sur ces lieux communs de l'éducation nouvelle mais bien chercher ce que derrière cette éducation nouvelle chacun propose et promeut pour articuler l'instruction et la socialisation chez quelqu'un comme Alexander Sutterland-Neill Libres enfants de Summer Hill dont vous avez entendu parler la socialisation est totalement première et l'instruction ne vient qu'ensuite comme une sorte d'appendice second ou secondaire de la socialisation il s'agit d'abord de créer un groupe d'enfants de mettre l'enfant dans une espèce d'ambiance où il pourra s'épanouir noter le caractère botanique ou floral de la métaphore la graine qui s'épanouit dès lors qu'elle est au soleil et qu'on l'arrose correctement mais elle a tout déjà à elle et on n'a rien besoin de lui donner de plus que ce qui déjà est porté par ce qu'elle contient il y a donc Neil qui accepte volontiers qu'une petite fille ou une jeune fille de 14 ans ne sache pas lire bon il y a dans Libres aux enfants de Summer Hill un passage où il explique que bon à 14 ans on peut ne pas savoir lire ça n'a pas d'importance si on est bien si on est heureux parce que un jour on décidera d'apprendre à lire et ce jour là parce qu'on a décidé d'apprendre à lire on apprendra très très vite à lire et très très bien à lire alors on peut discuter cette conception on peut d'autant plus et on doit d'autant plus la discuter que même si ça n'est pas encore arrivé complètement dans l'île de la Réunion on voit fleurir en France aujourd'hui des initiatives de ce type ce que l'on appelle les écoles démocratiques hors contrat un certain nombre d'écoles alternatives ou familiales un certain nombre de mouvements qui promeuvent la déscolarisation des enfants et l'instruction en famille renvoie au fond à cette idée relativement simple d'une éducation à caractère horticole c'est à dire d'un enfant qu'on laisse grandir dans un environnement sympathique et chaleureux en faisant le pari qu'un jour ou l'autre il apprendra et que cet apprentissage va être d'une grande efficacité ce courant familialiste est très important il est d'ailleurs si vous ne l'avez pas repéré essayez de le repérer dans les jours qui viennent un des enjeux des programmes éducatifs de l'élection présidentielle la question de savoir si par exemple on va ou non utiliser le chèque éducation pour permettre à des écoles hors contrat qui sont des écoles familiales les parents emploient les enseignants pour les inscrire dans cette dynamique libertaire et familiale c'est une question qui est présente dans la quasi-totalité des programmes électoraux qui nous sont proposés alors Niel a-t-il raison moi je fais partie de ceux qui se sont posés cette question à un moment après mai 68 nous étions dans une sorte d'effervescence qui pouvait nous laisser penser que la pédagogie de Niel était une sorte de pédagogie de la liberté mais de la liberté de quoi écoutons un certain nombre de ceux qui sont allés voir d'un peu plus près ce qui se passait à Summerhill il y a quelqu'un qui connaît bien Summerhill qui existe toujours d'ailleurs même si Niel a disparu mais un certain nombre de ses successeurs tentent de pérenniser la structure ce quelqu'un c'est pas n'importe qui c'est Bruno Bettelheim Bruno Bettelheim qui est un grand psychanalyste qui a passé de très nombreux séjours à Summerhill et qui dit au fond Summerhill c'est pas une mauvaise école mais c'est une très mauvaise pédagogie c'est pas une mauvaise école le sens où finalement tout le monde finit par apprendre et finit par réussir mais pas du tout parce que la pédagogie de Summerhill permet de réussir simplement parce que Niel est un type assez formidable dont le charisme est exceptionnel et qui récupère en séduction tout ce qu'il a abandonné en contrainte il récupère en séduction tout ce qu'il a abandonné en contrainte autrement dit les règles qu'il n'impose pas les règles dont il prétend s'émanciper complètement il les récupère dans une forme d'emprise sur ses élèves emprise telle que dit Bettelheim lui-même finalement pour obtenir l'amour de Niel ce personnage extraordinaire on finit par faire n'importe quoi et évidemment pour obtenir son estime on finit par apprendre et même par apprendre vite et bien ce que les programmes scolaires imposent nous sommes dans une forme de socialisation mais quelle forme de socialisation une forme de socialisation où on a abandonné les contraintes au profit de l'emprise au profit de la séduction et où cette séduction joue d'une manière encore plus oppressive d'une certaine façon que les contraintes puisqu'elle est invisible et que ce caractère d'invisibilité de l'emprise rend très difficile l'émancipation à son égard d'ailleurs toute une partie de l'éducation nouvelle et je pourrais vous raconter ce qui s'est passé dans les écoles de Hambourg avec Gustave Winnicamens qui est à peu près la même chose que ce qui se passe à Summer Hill toute une partie de l'éducation nouvelle qui a abandonné les règles de l'école traditionnelle de l'école de Jules Ferry c'est cette discipline qui était imposée de manière normalisatrice toute cette partie de l'éducation nouvelle va s'épuiser dans une sorte de psychologisme excessif où l'investissement l'amour l'emprise de l'enseignant va tenter désespérément de se substituer aux contraintes qui sont nécessaires pour l'apprentissage et on va basculer de la socialisation normalisatrice à une socialisation de l'emprise tout autant normalisatrice mais où les normes invisibles se concrétisent en réalité par la force des rapports affectifs qui se construisent entre le maître et les élèves mais il n'y a pas que cela dans l'éducation nouvelle fort heureusement il y a tout un autre courant qui porte une autre conception de la socialisation et des rapports entre la socialisation et l'instruction cet autre courant c'est celui de Célestin Freinet c'est celui qui sera prolongé par Fernand Houry et la pédagogie institutionnelle c'est un courant qui ne nie pas la nécessité de règles qui affirme l'impératif même de la loi Célestin Freinet Fernand Houry disent clairement qu'on ne discute pas la loi parce que la loi qui consiste dans une un interdit tout simple qui est l'interdit de la violence et ce qui permet de discuter de tout le reste donc précisément parce que la loi est ce qui permet de discuter de tout le reste on ne peut pas discuter de la loi la loi est par définition indiscutable elle relève d'une nécessité anthropologique cette nécessité anthropologique qui fait que les humains ne peuvent débattre que s'ils s'accordent sur le fait que ce n'est pas la violence qui fait la loi et puis Freinet va travailler à partir de cette conviction là à l'élaboration des règles et ces règles il va faire en sorte qu'elles émergent dans ce que ma collègue appelle la normativité et non plus la normalisation la normativité c'est-à-dire ce qui va être nécessaire pour le travail collectif et là il n'y a pas ni séparation ni réemption de l'un sur l'autre il y a une sorte d'articulation permanente le projet ne précède pas les règles et les règles ne précèdent pas le projet c'est dans le projet que se construisent les règles et c'est par les règles que se construit le projet et c'est ensemble que le réel scolaire s'institue au sens fort du terme c'est-à-dire tient debout instituer c'est faire tenir debout c'est la raison pour laquelle je suis de ceux qui pensent que tout le courant que l'on appelle de la pédagogie institutionnelle est un courant qui apporte à la réflexion pédagogique une conception très originale et en même temps très formatrice du rapport entre l'instruction et la socialisation parce que à travers la pédagogie institutionnelle ce qui se trame c'est la construction d'une socialisation en interaction permanente avec le projet d'instruire alors qu'est-ce qu'une institution Fernand Houry est très simple là-dessus il dit dès lors qu'il y a deux enfants et un seul savon il faut une institution sinon il y a une bagarre il faut une institution c'est-à-dire il faut respecter la loi l'interdit de la bagarre et il faut établir une règle qui va se servir du savon le premier et cette règle il ne faut pas simplement qu'elle soit imposée superficiellement à des élèves qui vont l'enfreindre dès que le maître aura disparu il faut qu'elle soit construite et intériorisée par le sujet alors ce projet est un projet extrêmement ambitieux il n'est pas sûr du tout que dans une société on puisse faire intérioriser toutes les règles ma collègue me rappelait tout à l'heure qu'on a tenté pendant très longtemps de faire intérioriser par les automobilistes la règle selon laquelle il ne faut pas aller trop vite parce que sinon on risque non seulement sa vie mais celle des autres ça n'a pas fondamentalement marché les radars marchent mieux et les gendarmes encore mieux alors on pourrait dire peut-être que c'est la faute de l'école de l'éducation c'est parce que précisément l'école et l'éducation ont plus formé à la normalisation qu'à la normativité mais on peut se dire aussi qu'il y a peut-être des cas où la normalisation est nécessaire à condition bien sûr que la normalisation ne soit pas un assujettissement c'est-à-dire qu'elle ne soit pas une façon de faire renoncer au sujet à sa liberté de penser à sa liberté d'exister à sa liberté de se construire et de participer librement à un collectif citoyen citoyen les théories pédagogiques développées par Célestin Freinet développées par Fernand Houry et la pédagogie institutionnelle sont assez largement validées aujourd'hui par un certain nombre de travaux de recherche tant dans le champ de la psychologie expérimentale que dans le champ de la psychologie clinique dans le champ de la psychologie expérimentale on insiste beaucoup sur la notion de conflit socio-cognitif alors ici tout le monde sait ce que c'est qu'un conflit socio-cognitif on ne sait pas forcément bien comment on le déclenche comment on le travaille mais on sait que pour qu'un élève progresse il faut que ça travaille dans sa tête c'est-à-dire que ce qui existe déjà entre en conflit avec ce qui arrive et que de cela naissent de nouvelles représentations qui vont permettre précisément de reconfigurer nos connaissances à un niveau supérieur de modélisation et d'abstraction de la même manière les recherches en psychologie clinique sur le processus dit de subjectivation c'est-à-dire de création de construction du sujet valident très largement ce que un homme comme Fernand Houry a parfaitement défini et proposé en montrant que par exemple quand un enfant prend toute la place c'est qu'il n'a pas de place et que dans une fratrie comme dans une classe si quelqu'un attire sur lui tous les regards et gesticule en permanence pour que on s'occupe de lui et que l'enseignant ou l'équipe éducative devienne obsédée par son comportement c'est précisément parce qu'il est en quête d'une reconnaissance d'une place qui ne soit pas toute la place mais qui lui laisse assez de place pour néanmoins occuper dans ce monde un espace et un temps dans lequel il puisse se développer alors oui cette conception de la pédagogie institutionnelle qui n'est pas une pédagogie laxiste bien au contraire est une conception qui me semble extrêmement positive pour lier socialisation et instruction elle me semble d'autant plus positive qu'elle intègre une idée très forte qui est le caractère fécond de la contrainte pas de n'importe quelle contrainte mais de la contrainte qui permet de se développer et qui permet d'accéder à un niveau supérieur dans le domaine des savoirs comme dans celui du développement de l'intelligence quelqu'un qui m'a beaucoup appris dans ce domaine et que j'ai déjà cité hier sur autre chose c'est Yannouch Korchak celui qui pour la première fois dans les années 20 a formulé la première déclaration des droits de l'enfant Korchak qui affirme le droit de l'enfant à l'expression il dit tout enfant a le droit de s'exprimer mais il ne dit pas pour autant tout enfant a le droit de dire n'importe quoi n'importe quand et il ajoute le droit d'expression a pour corollaire le devoir d'éducation parce que l'expression spontanée de l'enfant n'est souvent malheureusement que la reproduction de stéréotypes et de pulsions immédiates qui ne sont pas passées par la maturation et par la réflexivité et Korchak nous montre précisément que il n'y a pas de droit à l'expression en dehors de l'exigence et de la contrainte que l'adulte va mettre pour que cette expression dépasse une forme de spontanéisme immédiat qui est tout le contraire de l'expression aboutie de l'expression réfléchie réfléchie par exemple dans les propositions pédagogiques de Yanouk Korchak il y a celle du tribunal des enfants Yanouk Korchak organise des orphelinats à Varsovie et dans ces orphelinats il y a des enfants des adolescents particulièrement difficiles qui ne sont pas des anges et qui exigent une surveillance de tous les instants Korchak s'efforce dans ses orphelinats de mettre de l'ordre de trouver des solutions pour faire surfoire à la violence en particulier sa fameuse boîte aux lettres il dit aux enfants vous pouvez vous taper dessus tant que vous voulez mais à condition de prévenir l'intéressé 24 heures à l'avance et par écrit donc vous réfléchissez avant d'agir c'est la moindre des choses et moi je vous aide aussi à travailler sur cette réflexion avant l'action et puis il institue un tribunal alors comment fonctionne le tribunal chez Korchak pendant toute la semaine chaque enfant qui a à se plaindre de quelque chose qui s'est passé dans la classe de la part du maître de la part des éducateurs ou de la part d'un autre élève dépose une plainte dans une boîte la boîte des plaintes chaque samedi on ouvre cette boîte et on ouvre ces plaintes on les lit une par une on met de côté les noms des gens qui se plaignent ou qui sont accusés et parmi les autres ceux qui ne sont pas concernés par les plaintes on tire au sort trois juges trois juges qui vont examiner chacune des plaintes à partir d'un code complexe de mille articles rédigés par Korchak lui-même mille articles qui doivent être examinés à partir du premier et jusqu'au second au troisième au quatrième au cinquième le premier étant il y a erreur sur la personne oui ou non et le dernier étant l'individu est totalement responsable il est exclu de l'orphelinat et de l'article 1 à l'article 1000 il y a tous les cas de figure possibles que doit examiner le tribunal alors vous me direz que fait l'adulte dans cette affaire là il fait quelque chose d'extrêmement important il est le greffier c'est à dire qu'il a un grand cahier et qu'il écrit ce que dit l'enfant qui est accusé comme ce que disent les juges qui sont là et qui vont procéder à ce petit tribunal l'adulte écrit il écrit sur un livre quelque chose qui va rester sur un livre qui va pouvoir être consulté et cette seule présence de l'écriture explique Korczak amène l'enfant à s'exaucer au dessus de son expression immédiate quand on sait que ce que vous allez dire va être reproduit va pouvoir être lu on ne dit pas tout à fait la même chose on ne va pas dissimuler ce que l'on a à dire mais on va le dire autrement on va le dire en intériorisant une exigence d'intelligibilité on va le dire en s'efforçant d'être compris de ne pas basculer dans l'insulte gratuite ou dans l'accusation inutile il y a là une sorte de présence de l'adulte qui représente en elle-même une exigence pour l'enfant et on voit bien que dans cette forme d'association du droit à l'expression et du devoir d'éducation il y a une articulation extrêmement forte de ce qui relève de la socialisation le droit à l'expression c'est ce qui va permettre au conseil d'enfant d'exister c'est ce qui va permettre à la classe de construire ses propres règles c'est ce qui va permettre d'entrer dans le registre de la normativité et que ce droit à l'expression n'a de sens que parce que l'adulte assume simultanément son devoir d'éducation et fait en sorte que cette expression soit une expression exigeante qui permet à l'enfant non pas une rétention dans la réaction infantile immédiate mais une manière de s'exaucer au-dessus de cette infantile pour parvenir à dire et à faire le meilleur de lui-même nous avons vécu une pédagogie de la normalisation l'éducation nouvelle a tenté d'introduire une pédagogie de la normativité dans laquelle l'enfant construit dans le respect de la loi les règles qui vont lui permettre de vivre ensemble pour que ce vivre ensemble ne soit pas simplement une soumission mais qu'il soit une préparation à l'exercice de la citoyenneté et de la démocratie tout en étant un moyen de s'enrichir de s'augmenter à travers les savoirs que l'on s'approprie s'augmenter vous savez que c'est l'origine étymologique de l'autorité l'autorité c'est ce qui nous permet de nous augmenter et je voulais en venir à cette idée sur laquelle je vous propose de travailler à partir de la fiche que je vous ai distribuée que l'on vous a distribuée c'est que au-delà des caricatures qui opposent instruction et socialisation ce qui est probablement aujourd'hui un fil rouge autour duquel nous pouvons ensemble travailler en formation initiale en formation continue dans nos réflexions en équipe c'est l'idée d'aider l'enfant à se construire comme un sujet un sujet c'est-à-dire le contraire d'un objet alors ça peut paraître étrange de dire ça et ça peut paraître d'une extraordinaire banalité mais l'enfant c'est pas simple de ne pas être un objet l'objet c'est celui qui est ce qu'il est et qui reste ce qu'il est jusqu'à ce qu'il soit cassé démoli ou jeté le sujet c'est celui qui assume sa liberté c'est celui qui assume ses faits et gestes qui a intégré la réflexivité et qui à partir de cette réflexivité s'inscrit dans des collectifs où il participe à la définition du bien commun un sujet c'est cela et c'est une école qui permet de promouvoir un sujet dans une socialisation qui est aussi une instruction et une instruction qui est aussi une socialisation que nous cherchons à mettre en place voilà c'est ce qu'il est c'est ce qu'il est c'est ce qu'il est